Alors tous les sites d'actu reprennent cette fameuse photo d'une éventuelle modèle 2 SUV compact à bas coût qui ressemble à une Mazda MX-30, on en a parlé avant tout le monde sauf que depuis il y a eu quelques nouveautés de la part de Tesla qui a teasé un peu dans une vidéo sur Twitter avec de nouveaux visuels plusieurs éléments laissent à penser que la modèle 2 fera partie des annonces de l'investisseur d'Eye pourquoi ça ? D'abord le site Autopsie a publié plusieurs photos d'un prototype camouflet repère en Chine au vu du design cette voiture s'apparente à une sorte de modèle Y compact on y retrouve d'ailleurs le calandre et les phares caractéristiques des véhicules de la marque enfin Tesla vient tout juste de publier un spot publicitaire pour fêter l'ouverture officielle de son nouveau bâtiment dédié à l'ingénierie on peut y apercevoir notamment de nombreux dessins de pré-production et de design préparatoire il s'agit en grande majorité de dessins de modèles déjà existant un croquis à attirer l'attention des fans et des médias spécialisés visibles ci-dessus ensuite on y voit un SUV compact encore jamais vu dans le catalogue du constructeur vous en conviendrez Tesla ne laissera pas échapper de tels détails sans le vouloir dans un clip promotionnel surtout à quelques jours une conférence majeure bien entendu il faut prendre ces informations avec des pincettes et attendre une éventuelle réponse ce 1er mars donc le 1er mars pour rappel c'est mercredi qui arrive et oui il n'y a que 28 jours en février du coup donc dès mercredi ou peut-être jeudi dans la nuit si il y a un décalage horaire je ne sais pas quelle heure aura lieu cette fameuse conférence on saura si oui ou non ils vont présenter la future modèle compact et on aura la réponse de si oui ou non cette voiture est bien une Tesla en test mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? c'est les phares les roues c'est pareil les étriers de frein c'est Tesla pourquoi Tesla s'amuserait à faire ça ou pourquoi notre constructeur s'amusera à coller des phares de Tesla et des étriers de frein sur un mule pour faire diversion enfin ça paraît un peu gros quoi pour moi c'est un véhicule Tesla en test c'est obligé quoi bon allez écoutez de toute façon ce sera très vite fixé j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer dans cette conférence allez ciao ciao